C'est également un plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui, de venir vous présenter un sujet qui laisse chez nous personnes indifférentes, la gestion des courriels. En fait, lorsque Marie m'a approchée pour venir présenter aujourd'hui, elle m'avait demandé de présenter deux volets, soit les règles de gestion des courriels et les pratiques ou mesures qui sont mises en place pour gérer les courriels. C'est donc ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Rapidement, en bref, l'OACQ est chargée d'appliquer la loi sur le courtage immobilier et de protéger le public par l'encadrement des activités professionnelles des courtiers. Il y en feront 16 000 courtiers chez nous, 160 employés et 17 directions. Notre structure est similaire à celle d'un ordre professionnel. Donc, nos activités tournent autour de la discipline, les enquêtes, l'inspection professionnelle, la formation continue, formation de base, etc. Donc, la gestion des courriels, pourquoi? En fait, les courriels sont pour nous des documents, comme n'importe quel autre document, qu'il soit sur support de papier ou en route, que ce soit des enregistrements téléphoniques ou des textos, peu importe. Donc, nos objectifs, c'est vraiment d'avoir des informations fiables, intègres, complètes et accessibles rapidement. Ils nous permettent également de pouvoir prendre une décision éclairée en tout temps, améliorer notre efficacité administrative et pouvoir continuer nos activités, peu importe qu'il y ait une mobilité au sein de nos employés qui ont un départ ou une absence. On veut également pouvoir renforcer la protection juridique de l'organisme et assurer une plus grande conformité aux lois et règlements auxquelles on est assujettis. Évidemment, on veut faciliter la rédition de comptes et rationaliser, contrôler notre masse documentaire. Donc, pour arriver et pour atteindre ces objectifs, en fait, ça part d'abord et avant tout chez nous par l'élaboration et l'application de règles. On a mis en place deux grands types de règles. Premièrement, des règles de conservation que Natacha a abordées tout à l'heure et les règles de tenue de dossier. En fait, chez nous, on a plus de 250 règles de conservation qui sont en garde. Évidemment, je ne ferai pas le tour avec vous aujourd'hui. Donc, les règles de conservation, finalement, visent chacun des types de dossiers et documents détenus par l'organisation. Et on identifie, finalement, la disposition finale de chacun des documents, à savoir si on conserve de façon permanente en raison de la valeur historique ou si, au terme de l'utilité, on détruit. Donc, les délais, chacun des délais reposent sur la valeur administrative, la valeur légale, financière ou historique des documents. Les règles de conservation sont généralement appliquées une ou deux fois par année par des personnes ciblées, soit des responsables de gestion documentaire dans les différentes unités administratives ou bien souvent également par des adjoints administratifs. Et c'est contrôlé par la suite par les professionnels de l'information pour s'assurer que les documents ciblés pour la destruction étaient les bons. Deuxièmement, les règles de tenue de dossier. Les règles de tenue de dossier, il y en a beaucoup moins. En fait, on en a cinq. Elles sont applicables au quotidien et celles-là par l'ensemble de tous les employés. C'est celles-là que je vais vous présenter un petit peu plus tard. En fait, nos règles de tenue de dossier couvrent tous les aspects du cycle de vie des documents, de la création jusqu'à la destruction. Leur application se doit d'être constante et uniforme pour permettre de mitiger les risques, qu'ils soient juridiques ou organisationnels. Qu'on pense, entre autres, à la perte de l'information, la non-accessibilité de l'information. On a des problématiques aussi plus opérationnelles, le travail en silo, le manque de performance du personnel, la perte de valeur du document, etc. Malgré l'importance des règles de tenue de dossier et leur très grande simplicité, vous allez le voir dans quelques minutes, ces règles sont souvent oubliées par nos utilisateurs. Pourquoi? Parce que leur utilisation implique que l'employé prenne du recul et se pose des questions avant d'agir. C'est simple, mais vous savez, on est dans une époque où toutes les choses doivent aller très, très vite. On veut toujours être plus productif. Puis finalement, on crée des documents, on conserve, on classe sans se poser de questions. et c'est là que surgissent les problématiques. Donc, la première règle que je vous présente, limiter la création et la transmission de courriels. En fait, on invite nos utilisateurs à penser aux outils de communication alternatifs, à sélectionner les destinataires avec soin et à répondre uniquement lorsque c'est nécessaire. Comme vous voyez, c'est assez simple, mais ça pose beaucoup de défis. Donc, plusieurs ont oublié que le téléphone existe. Le contact direct est également un bon mode de communication. On a également en place chez nous des répertoires dédiés, donc des serveurs qu'on appelle soins institutionnels ou directionnels qui permettent l'enregistrement des documents de valeur sur nos serveurs aux personnes qui en ont réellement les droits d'accès. On a également un outil de gestion électronique des documents. Donc, ensuite, on a également un intranet qu'on utilise de plus en plus pour tout ce qui est communication d'intérêt général qui s'adresse soit à l'ensemble des employés ou à une masse assez importante d'employés. Au niveau de la sélection des destinataires, eh bien, sur le terrain, on a constaté que l'usage de la copie conforme est bien souvent une fonction surutilisée et sans justification valable. Donc, encore une fois, tout réside dans des questions que l'employé doit se poser avant d'agir. Donc, est-ce qu'il doit vraiment mettre son supérieur hiérarchique en tout temps dans les courriels qu'il envoie, son équipe au complet, etc. Il y a des questions donc à se poser. Même chose pour la fonction « répondre à tous ». Ce n'est pas parce qu'on reçoit un courriel qui nous est adressé et qu'en CC, il y a 5-6 personnes qui sont en copie conforme que nécessairement, on doit répondre à l'ensemble de ces personnes-là. Donc, il faut faire attention également parce que finalement, à chaque fois qu'on pose une action, à chaque fois qu'on envoie un courriel à une multitude de personnes, l'ensemble de ces personnes-là, après, devront se poser des questions à savoir « qu'est-ce que je fais avec ce courriel-là ? » « Est-ce que je dois le détruire ? Est-ce que je dois le classer ? » « Si je le classe, où je le classe ? » Et ultimement, est-ce que je devrais le conserver ? « Si oui, quels règles seront applicables ? » Donc, vous imaginez que finalement, on voulait être productif, mais on perd notre productivité au final. Pour ce qui est de répondre uniquement lorsque nécessaire, ça aussi, on n'est sûrement pas les seuls à l'OACQ à être très poli. Donc, des « merci », des « donne », « c'est noté », etc. Ça aussi, ça mérite réflexion. Puis, parfois, ça n'a pas de valeur ajoutée sinon que de surcharger la voie courriel de son collègue. Donc, je pense que quand on est… Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est quand on est à l'interne, il y a peut-être certaines pratiques qui peuvent être oubliées. Encore là, répondre au courriel, si on est en copie conforme, généralement, on a reçu le courriel à titre d'information. Donc, il n'est peut-être pas nécessaire qu'on réponde aux courriels. La deuxième règle, qui est toujours au niveau de la création, en fait, créer des courriels dont le contenu est d'abord pertinent à la réalisation des activités de l'organisme, inédit, donc éviter l'envoi de documents en pièces jointes à l'interne, privilégier plutôt l'usage de liens hypertextes, objectif et factuel, donc se reposer sur des faits, ne pas porter des jugements de valeur sur des personnes. Un courriel dont le contenu est professionnel, on en parlait tout à l'heure, l'importance d'utiliser un niveau d'engage qui soit approprié et d'éviter d'inclure des propos personnels. La précision également est de mise, notamment au niveau de l'objet. On voit encore beaucoup de courriels sans objet, donc c'est très important de bien définir son objet et de traiter un seul sujet à la fois. Parfois, on voit aussi des gens qui font un wrap-up de plusieurs sujets dans leur courriel et finalement, les bons employés qui se posent les bonnes questions ont beaucoup de soucis ensuite à déterminer dans quel dossier je vais aller classer ça parce que finalement, mon courriel vise cinq ou six dossiers. Donc, parfois, il y en a qui vont dire « Bien, pas de problème, je vais mettre mon courriel dans les cinq dossiers. » Donc, vous voyez la suite des problématiques que ça peut engendrer. Aussi, pourquoi ces règles-là au niveau de la création? Bien, c'est qu'il faut toujours penser qu'un courriel, ça voyage rapidement et on disait tout à l'heure qu'il y a une perte de contrôle dès le moment où le courriel est expédié. On pourrait se retrouver entre les mains d'une personne qui finalement n'était pas le destinataire visé à l'origine. On peut également penser aux demandes d'accès à l'information qui pourraient viser des courriels. La troisième règle, tenir des dossiers complets sur les répertoires dédiés ou ultimement nos logiciels de GED. On rappelle sans cesse à nos utilisateurs que la boîte courriel n'est pas un outil de conservation mais bien un outil de communication. Certains utilisateurs, parfois, viennent nous voir à la gestion documentaire et sont très fiers de nous dire qu'ils font une excellente gestion de leur boîte courriel et qu'ils nous invitent à leur bureau pour nous montrer la preuve que c'est bien géré. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de beaux dossiers dans leur boîte courriel, aucun courriel dans la boîte de réception. Par contre, tous ces beaux courriels-là, très bien classés en fonction du plan de classification de l'organisation, ne sont accessibles qu'à ces personnes-là. Donc, encore une fois, il y a une perte d'efficacité parce qu'ils ont pris beaucoup de temps à classer leurs documents à l'intérieur de leur boîte courriel mais l'organisation ne peut pas bénéficier de la valeur de ces courriels-là. La quatrième règle, classer les courriels nécessaires dans les répertoires institutionnels. Chez nous, on a développé deux outils pour soutenir les utilisateurs. En fait, le premier qu'on voit, activité, terminé, classe ou trash ton courriel. On vient, en fait, présenter, on vient déterminer, en fait, quel type de courriel va être conservé lorsqu'il y a des valeurs, une valeur juridique, administrative, financière ou autre, on va classer, Natacha le disait tout à l'heure, c'est un document qui documente une décision de l'organisme, qui accuse réception d'un document d'une information averti d'une loi, etc. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés pour les utilisateurs pour qu'ils puissent être en mesure de prendre une décision éclairée. Même chose au niveau des courriels qui sont finalement sans valeur. Le deuxième outil qui leur est proposé, c'est en fait une liste des documents types qu'on va retrouver dans chacun des types de dossiers. Donc, ça, c'est notre archiviste chez nous qui fait ce travail-là. Au fur et à mesure qu'il fait les règles de conservation, il développe des dossiers types et il y a une liste non exhaustive. En fait, c'est le contenu minimal qu'on devrait retrouver selon le type de dossier en question. Donc, la cinquième règle et la dernière, conserver un maximum d'informations dans un minimum de documents. Donc, inutile de conserver six courriels d'un échange si le dernier courriel contient l'ensemble de l'historique. Ça, c'est encore des choses qu'on voit chez nous parce que le classement va s'être fait trop tôt. Nous, on dit aux gens, inutile d'aller trop rapidement dans votre classement. Ça doit se faire régulièrement, mais prenez le temps, attendez que votre activité soit terminée, que votre dossier soit clos. Comme ça, vous serez en mesure justement de faire un tri à main de votre boîte courriel plutôt que de classer finalement des documents qui, au final, au terme de l'activité, ne sont plus pertinents. On va conserver également un seul exemplaire de chaque document. Plusieurs de nos utilisateurs oublient de vider leur boîte courriel. Il y a des mécanismes qui permettent de vider la boîte courriel automatiquement, mais plusieurs ne veulent pas les utiliser de crainte de perdre un courriel important. Mais, par la suite, ils oublient de supprimer leur courriel. Évidemment, on privilégie l'original pour préserver la valeur juridique du document. Maintenant, pour aider les employés à bien intégrer et appliquer leurs règles, les règles que je vous ai présentées à l'instant, on a mis en place différentes mesures aux pratiques de gestion des courriels. Tout d'abord, des limitations technologiques. On a limité la boîte courriel. Je ne vous le dirai pas à combien, parce que je suis un peu gênée, parce qu'il n'y a pas si limité que ça. Mais, ça va être un travail à faire. disons qu'on va pouvoir diminuer sous peu. On est en discussion avec l'équipe informatique à ce sujet-là, mais il y a quand même une limite. Donc, l'autre limitation technologique, c'est au niveau du tous. Le destinataire tous ne peut pas être utilisé par l'ensemble des employés. C'est réservé aux ressources humaines et à la direction générale. Enfin, je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, on a un bel intranet qui s'appelle l'ardoise chez nous, qui est utilisé par l'ensemble de nos employés pour véhiculer des messages d'intérêt général. Autre pratique ou mesure mis en place, la formation, qui est très importante chez nous. Dès qu'un nouvel employé qui rentre en fonction, la première semaine, c'est notre archiviste qui rencontre cet employé-là et qui lui présente les règles de tenue de dossier et les règles de conservation et les principaux outils de gestion documentale qui sont en place. Par la suite, il y a un suivi qui est effectué auprès du nouvel employé par notre technicienne gestion documentaire qui, elle, va valider si l'employé a bien intégré finalement les apprentissages qui lui ont été offerts lors de sa première semaine. Ceci étant dit, parmi toutes les mesures mises en place, la plus populaire, la plus attendue, c'est notre semaine « Trash ». Donc, c'est une semaine de gestion documentaire finalement qui est dédiée à la gestion des courriels et qui offre pour objectif de mettre en valeur et d'appliquer les règles que je vous ai présentées, de valoriser au sein de l'organisme une saine gestion documentaire, d'accroître également la notoriété du secteur gestion documentaire. Quand on a commencé ça, l'équipe en place, c'était tout récent à l'OICQ, ça va faire la cinquième année qu'il y a une équipe de gestion documentaire en place. Donc, c'est important par cet événement de nous faire connaître et de démontrer et faire valoir notre expertise. Ça permet aussi cet événement-là de mobiliser les employés et de stimuler l'esprit d'équipe et ça permet également de faciliter la gestion du changement. Comme dans toute bonne organisation, on a des fervents défenseurs de la gestion documentaire, mais on en a aussi qui sont plus réfractaires. Donc, comment se déroule la semaine trash? En fait, chaque année, c'est la même chose. C'est la dernière semaine de juin qui est consacrée à la semaine trash. Donc, ceux qui n'ont pas le goût de participer, ils prennent leurs vacances cette semaine-là. Mais je vous dirais qu'on a un taux de participation très élevé qui est de plus de 90 %. C'est même plutôt l'inverse. Les employés qui sont en vacances cette semaine-là sont déçus. Souvent, vous, c'est la deuxième fois que je demande cette année est-ce que vous allez pouvoir passer ou voir mon retour de vacances, etc. Donc, chaque employé est invité à améliorer son classement personnel et celui de sa direction. On est alimenté par notre équipe informatique qui nous donne des statistiques sur la taille courriel et le nombre d'items à l'intérieur parle d'avoir courriel de chacun des employés et nous, on s'est amusés à faire un équivalent de la taille courriel en boîte d'archives. Donc, chaque employé est en mesure de voir que lui, sa contribution en termes de boîte d'archives c'est zéro boîte ou ça va jusqu'à 60 boîtes d'archives. La première année qu'on organisait cette semaine-là, on avait à l'ensemble d'organisation plus de 3000 boîtes d'archives. Donc, vous pouvez vous imaginer en clair si c'était vraiment des boîtes d'archives l'ensemble des coûts que ça pourrait être imposé à l'organisme en frais d'entreposage, par exemple. On va être à notre troisième édition cette année et déjà, notre nombre de boîtes courriel a diminué de façon significative. on tourne autour du 1500 boîtes. Donc, ce qui est très bien. Je vous le disais tout à l'heure, le taux de participation est très élevé et on constate à chaque semaine de trache qu'en fait, 50 % des employés obtiennent un taux d'amélioration de minimum 50 % et il y en a que ça va, il y a 20 % des employés qui vont jusqu'à 85 % d'amélioration, ce qui est excellent. On demande à chacun, en fait, à chaque direction, chaque employé de consacrer un deux heures de ménage et ce qu'on se constate, c'est que ce deux heures-là souvent n'est pas respecté, il est dépassé. C'est-à-dire les gens qui prennent goût. Donc, pour stimuler les troupes lors de la semaine trash, on fait des rencontres pep-talk. En fait, c'est avant que l'équipe débute son deux heures de ménage, on les rencontre une trentaine de minutes pour rappeler les objectifs, le déroulement, les règles. On leur présente à nouveau les outils de référence et on fait le grand dévoilement officiel du positionnement de l'équipe et c'est là que les défis commencent à se lancer. On fait également, l'équipe de gestion documentaire est présente sur le terrain, elle fait la tournée des bureaux, elle accompagne vraiment les employés pour répondre à leurs questions. C'est sûr qu'au départ, il y a des employés, la porte était fermée et si la porte était ouverte, ce n'était pas nécessairement qu'on nous invitait à entrer, mais je vous dirais qu'après la troisième édition, il y a de plus en plus d'ouvertures et on a réussi finalement à entrer en contact avec des gens qui étaient plus réfractaires. Ils n'ont pas eu le choix d'embarquer parce que, comme je vous le dis, c'est 90 % des employés qui participent. Donc, le 10 % se sent vraiment à part. On fait également des capsules d'informations quotidiennes dans notre intranet. Les capsules vont porter sur différentes thématiques, les règles évidemment de tenue de dossier, les modes de communication alternatifs, l'accès à l'information, la protection des renseignements personnels, l'anétiquette, les fonctions aussi de la messagerie qui souvent sont méconnues. On va donner des trucs et des astuces. On va publier à tous les jours le positionnement personnel et par équipe. Donc, on voit au jour le jour qui travaille, qui participe à la semaine. Et finalement, l'ensemble de l'OACQ est épicé aux couleurs de la semaine trash. Je vous ai amené juste pour le plaisir. Donc, ça, c'est une image de notre ardoise en plein cadre de la semaine trash. Donc, il y a une bannière dans le haut qui est installée pour afficher nos couleurs. Ici, la grosse poubelle, en fait, c'est qu'elle est cliquable et lorsqu'on clique, on peut voir le positionnement de chacune des directions avec la poubelle qui augmente selon le rendement de la direction. Et ici, on voit finalement les capsules qui vont être publiées avec le logo de la semaine trash. Il y a même des fonds d'écran au cours de la semaine trash qui ont été développés pour les employés. Donc, ce qui est intéressant, l'année dernière, on est toujours avides de nouveautés pour justement maintenir l'intérêt de nos employés. Donc, l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allés rencontrer des employés modèles. Donc, il y avait très peu de boîtes courriels et on est allés leur poser des questions. Quels seraient vos trucs et astuces à donner à l'ensemble des employés? Comment vous faites-vous pour avoir juste zéro boîte d'archives? Donc, finalement, c'est une façon d'aller chercher l'appui d'employés plutôt que ce soit juste des professionnels de l'information. On sait, eux, c'est évident, ils aiment ça par la gestion documentaire. C'est ça leur travail. C'est facile pour eux d'avoir zéro boîte d'archives. Mais non, finalement, c'est à la portée de tous. Donc, on avait vraiment, on s'était affairé à aller chercher des employés dans chacun des secteurs d'activité pour justement vraiment démontrer que c'était possible. Il y a beaucoup de défis, comme je vous le disais, qui sont lancés tant par l'équipe de gestion documentaire que par entre équipes, entre employés. On a mis en place un système de points qui permet finalement de, qui donne des coupons pour participer à un tirage parce qu'on a un budget annuel qui nous est alloué par la haute direction pour finalement souligner la participation des employés et remettre un prix à la personne qui a le mieux performé. Et cette année, toujours à la fille de nouveautés, on va faire, le vendredi sera dédié à une journée sans création de courriel à l'interne. Donc, c'est une première. Ça va être annoncé encore. C'est un défi supplémentaire finalement qu'on se donne. Les facteurs de succès de la semaine Trash. En fait, notre plan de communication, si vous voulez, toutes les affiches et tout ça, le côté ludique aussi de l'événement contribue pour beaucoup au succès de l'événement. Mais ce n'est pas tout. On a une équipe de gestion documentaire qui est très dynamique, qui est disponible aussi sur le terrain, qui est à l'écoute, qui est patient. Et comme je vous le dis, on est toujours à l'affût de nouveautés. On est très chanceux parce que la haute direction adhère pleinement à la semaine et s'implique beaucoup. Notre président, la l'année dernière, sans nous le dire, a décidé de remettre un prix, le prix du président. Il est enfin allé acheter une vraie poubelle qu'il a remis à un des employés qui avait bien performé et il nous a dit que cette poubelle-là, à chaque année, elle va se promener dans un bureau d'employés. Donc, l'employé garde à l'année sa poubelle dans son bureau. C'est pour vous démontrer à quel point l'importance d'avoir à ses côtés la haute direction, ça fait aussi toute la différence. Évidemment, la semaine trash, c'est une semaine, c'est vite passé. Donc, ça prend aussi un après-semaine trash. De ce point de vue-là, on a développé un plan d'assurance qualité et donc, il y a quatre audits annuellement qui sont faits sur les boîtes courrières pour évaluer le niveau de compréhension, encore une fois, et d'adhésion aux règles par nos utilisateurs. Ça nous permet aussi de voir les faiblesses de nos outils, nos règles et de nous perfectionner également. et à chacun de ces outils-là, on republie le positionnement dans l'Ardoise. Donc là, ça se souhaite un peu ceux qui sont dans le bas de la liste. Et donc, au besoin, lors de ces outils-là, si on voit qu'il y a des employés qui vraiment ont accumulé une taille énorme depuis le dernier outil, depuis la semaine trash, ils vont être rencontrés individuellement pour les aider à améliorer leur performance. Chez nous, on n'a pas de politique comme telle de gestion des courriels. On a un guide d'utilisateur qui reprend l'ensemble des règles que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, ça aussi contribue si on veut aux facteurs de succès dans le sens où, à l'année, il y a un guide qui est disponible pour les utilisateurs. En conclusion, je vous dirais que pour des boîtes courriels en santé, ce qu'il faut, c'est des règles et des boîtes, des pratiques de gestion qui soient mesurées et innovantes, soutenues par la haute direction et les gestionnaires, promus également par une équipe spécialisée et accessible et connue et appliquée de façon constante et uniforme par les employés. Donc, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada